Nous sommes en Italie, en l'an 396 avant Jésus-Christ. Après une guerre acharnée de dix ans contre la cité voisine de Veillesse, Rome détruit son premier grand adversaire et s'impose comme une puissance en Italie. Elle annexe les terres du vaincu, contrôle ainsi un territoire de 1600 km², auquel s'ajoute la zone d'influence des Latins que les Romains doivent défendre. Mais grâce au Fédus Cassianum, les cités latines envoient des auxiliaires pour renforcer l'armée romaine, qui parvient ainsi à protéger les frontières. Au fil du temps, les pierres sabins et kevolsk sont repoussées dans les montagnes, donnant à Rome le contrôle des voies commerciales de la région. Seulement, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, la chute de Veillesse n'a été possible que parce que les voisins étrusques se sont fait envahir par le nord. Des peuples celtes se sont installés dans la plaine du Pau, obligeant les populations d'étruries à concentrer leurs efforts sur ce front. Dans un premier temps, le consul Camilla suit en profiter pour pousser ses pions, mais l'envahisseur finit par inquiéter les Romains. Se peut-il que ses visiteurs descendent plus loin vers le sud ? Se peut-il qu'il finisse par attaquer Rome ? La cité ne le sait pas encore, mais elle est sur le point de connaître l'une des plus grandes catastrophes de son histoire. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Aujourd'hui, si vous partez en voyage, évitez les problèmes de sécurité, de surveillance et de restriction d'accès avec NordVPN. Mettons, par exemple, que vous partiez à l'étranger, vos sites favoris peuvent devenir inaccessibles pour cause de censure, sans compter le risque de piratage qui peut vous gâcher vos vacances. En effet, les vacanciers utilisent davantage le smartphone ou la tablette, plutôt que l'ordinateur, sans compter les connexions sur des Wi-Fi publics et non sécurisés. L'intégrité des données étant moins fiable que sur un PC ou sur un Wi-Fi privé, trop de voyageurs sont la cible de pirates informatiques. Une seule solution donc, les services NordVPN, protéger vos smartphones, tablettes et ordinateurs en un seul clic. Quel que soit le réseau sur lequel vous vous connectez, toutes vos données seront protégées grâce à une technologie de tunneling. Photos de vacances, mots de passe ou historiques de navigation, l'ensemble sera crypté pour empêcher le hacking de ces informations. Vous pourrez également éviter la censure en vous connectant depuis un autre pays, c'est-à-dire en faisant croire que votre appareil se situe dans une région différente que votre lieu de vacances. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, juste en bas de la vidéo, pour découvrir une offre exclusive avec garantie de remboursement sous 30 jours. Bref, bonne vidéo et bonne vacances avec NordVPN. Cliquez sur le lien dans la description pour accéder à leur site web. Après la chute de la cité de Veillesse, la République romaine s'impose comme une puissance politique, militaire et commerciale de l'Italie. Elle contrôle les deux rives du Tibre, par où transitent les marchands grecs, étrusques et latins. Elle contrôle le commerce de sel, qui est récolté sur la côte. Elle partage le butin de guerre du vaincu auprès de sa population, ce qui enrichit tout le monde. Le secret de sa réussite, nous l'avions vu, il semble que l'enrôlement d'une grande partie de sa population dans l'effort de guerre a fini par faire la différence. Les batailles ne sont plus seulement livrées par de riches familles qui agissent pour leur intérêt propre, elles sont livrées par tous les citoyens qui peuvent s'acheter un équipement. Par contre, puisque les plus modestes sont appelés sur le front et que beaucoup doivent s'endetter, le Sénat, qui représente la noblesse locale qu'on appelle le Patricia, laisse le conseil de la plèbe élire des tribuns pour se représenter. Ces magistrats ont un pouvoir de veto, ce qui contraint l'aristocratie à la négociation pour faire passer des lois. La République romaine est donc un conflit permanent entre les deux ordres, plèbe et Patricia, ce qui est la conséquence de l'enrôlement des pauvres dans les guerres de la noblesse. Ainsi, grâce au poids de sa démographie, Rome s'ancre solidement sur une position stratégique et peut envisager une expansion rapide. Néanmoins, l'arrivée de nouveaux visiteurs par le nord suscite de nombreuses interrogations parmi les sénateurs. Première question, qui sont les Celtes et d'où viennent-ils ? À l'époque, personne ne sait répondre, mais les historiens modernes apportent des précisions supplémentaires que n'avaient pas les romains. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, soit entre moins 600 et moins 500, moins 509 étant la date de naissance de la République romaine, certaines populations venues de Germanie entament un mouvement migratoire. La raison peut être un événement climatique ou religieux, peut être une surpopulation ou des guerres de territoire. La seule chose que l'on sait, c'est que d'un seul coup, les migrants quittent les forêts d'Europe centrale pour se répartir sur le vieux continent. Peu après, en moins 517, la colonie grecque de Massalia établit des premiers contacts. Les colons appellent alors les visiteurs des Keltoïs, ou Celtes en français. Ce terme est confirmé plus tard par d'autres grecs installés dans l'embouchure du Danube. Leurs voisins sont des Keltoïeux aussi, et ces derniers sont l'ethnie dominante sur le continent. Deuxième question pour les romains, que viennent faire ces Keltoïs sur la péninsule ? Selon les historiens modernes, si les populations celtiques viennent d'Europe centrale, elles n'ont pas dû franchir les Alpes avant au moins la fin du Vème siècle. Par contre, vers l'en moins 400, alors que la guerre entre Rome et Veillesse est à son paroxysme, les Celtes traversent enfin les montagnes et s'installent dans la plaine du Pau. Les terres sont fertiles, le climat est doux, les opportunités commerciales sont réelles. Les nouveaux arrivants s'en prennent rapidement aux étrusques et aux ombriens. Les Keltoïs taillent alors un immense territoire en un temps record, si bien qu'ils acquièrent une réputation de guerriers terribles et sans pitié. Peut-être par peur ou par admiration, les Romains les surnomment alors les Galouss, ou Gaulois en français. Un terme dérivé du mot celte « gallia » qui signifie la force. En d'autres termes, les envahisseurs sont de redoutables guerriers et quiconque se met en travers de leur chemin risque sa vie. Troisième question, même si les Gaulois sont à craindre, les Romains doivent-ils les accueillir ou les combattre ? Là-dessus, il n'existe pas de preuve historique fiable, mais les historiens ont deux hypothèses. La première, c'est que la cité étrusque de Clusium, menacée par la tribu celte des Sénons, aurait appelé Rome à la rescousse. Les Sénateurs y voient alors une opportunité fantastique de s'imposer en protecteur de la péninsule. Sans réfléchir, ils auraient donc envoyé des ambassadeurs vers la ville assiégée, auraient exigé le départ immédiat des Gaulois, puis, devant le refus de l'agresseur, auraient aidé les défenseurs à repousser l'assaut. Furieux, les Sénons déclarent la guerre aux Romains et descendent le Tibre en suivant la rive gauche. Deuxième hypothèse, l'expansion romaine inquiète les puissances ribales, comme celle des Grecs de Syracuse, qui embauchent les Celtes comme des mercenaires. L'un de leurs clients, que les chroniqueurs de l'époque ont appelé Brenos, recevrait donc un paiement en échange de porter la guerre sur le territoire romain. Quatrième question, que la guerre soit voulue ou bien subie par la ville éternelle, comment les Latins peuvent-ils combattre les Gaulois ? La solution la plus simple serait de confier l'armée au général Camille, le plus talentueux de tous les Romains. Mais le vainqueur de veillesse est accusé de corruption. Selon la légende, il aurait été condamné pour s'être trop servi dans le trésor de guerre. En conséquence, le Sénat l'aurait envoyé en exil, laissant l'armée aux mains de généraux moins talentueux. Encore dans l'euphorie de la victoire précédente, ces généraux auraient surestimé leur force, en s'imaginant venir à bout des barbares en un rien de temps. Les chroniqueurs antiques rapportent alors que seulement 15 000 Romains se seraient avancés jusqu'à la rivière Allia, à 16 km de Rome, pour faire face à une armée considérable de 30 à 70 000 hommes. Bien entendu, les historiens modernes pensent que les Gaulois n'étaient pas plus de 20 000, mais le fond des choses est bien là. La légion a complètement sous-estimé le camp d'en face, et cette erreur va lui coûter cher. En effet, une fois la rivière Allia traversée, les Romains se trouvent face à un ennemi qu'ils ne connaissent pas. Comme à leur habitude, les légionnaires forment des phalanges en se resserrant les uns contre les autres. Ils disposent les auxiliaires sur les côtés et prennent appui sur un terrain favorable. Dans l'autre camp, Brenos mène sa troupe selon les coutumes de son peuple. Il aurait commencé la bataille, peut-on penser, par des chants traditionnels. Les celtes invoquent toujours les dieux de la guerre avant le début du combat, et Brenos s'a sûrement voulu impressionner son adversaire. Trompe, hurlement, tambour, les chants auraient résonné avec une telle amplitude qu'ils auraient effrayé les Romains. C'est en tout cas une hypothèse probable. Les Gaulois auraient pris l'ascendant psychologique avant de foncer tout droit sur les phalanges. Prise au dépourvu, les formations n'auraient pas résisté, la panique se serait emparée des Latins, ces derniers auraient fui dans tous les sens et beaucoup se seraient noyés dans la rivière. La bataille de l'Alia tourne ainsi au cauchemar. Rome est désormais sans défense et n'a plus d'armée. En juillet de l'anmoin 390, l'armée romaine est défaite lors de la bataille de l'Alia. La déroute est une surprise. Face aux Gaulois de Brenos, les légions n'ont pas tenu très longtemps et la panique s'empare de Rome. En catastrophe, et comme il n'y a pas d'armée de secours, les femmes, les enfants et les objets sacrés sont emmenés à Saïré, une ville étrusque qui accepte d'accueillir les réfugiés. Ensuite, le Sénat demande à tous les hommes en âge de porter une arme de se préparer pour un siège. Jeunes, vieillards, vétérans, paysans, fermiers comme sénateurs se rendent d'urgence dans les casernes pour s'équiper. Selon la légende, le général Camille, officiellement en exil, aurait été rappelé d'urgence pour sauver la ville. Le Sénat le nomme alors dictateur, c'est-à-dire consul avec des pouvoirs illimités, le temps nécessaire pour gagner la guerre. Quoi qu'il en soit, à Rome, la population restée sur place renonce à défendre la capitale. A l'époque, il existerait un mur, appelé Muraille Servienne, mais l'ouvrage n'est pas encore en pierre. Selon certains, le mur n'existerait même pas en moins 390, ce qui expliquerait pourquoi les Romains se réfugient vers le Capitole. Là-haut, au sein des temples sacrés et des enceintes sécurisées, le peuple attend l'arrivée des Gaulois en invoquant les dieux pour se protéger. Lorsque l'ennemi arrive enfin, plus personne ne peut arrêter Brédence, le chef en profite pour faire piller la ville de fond en comble. Selon la légende, la cité aurait été rasée, détruite, réduite en cendres sous le regard impuissant des Romains. Néanmoins, les historiens modernes pensent que les chroniques antiques ont exagéré. Plutôt, on pense que les Sénons se sont simplement servis dans les maisons, ne brûlant que les ouvrages en bois. Les temples, les statues et les monuments de pierre auraient été laissés intactes, les Gaulois n'ayant pas de machine de guerre pour les détruire. Par contre, le Capitole est rapidement encerclé et Brédence demande la reddition de la ville. Pendant ce temps, Camille ne baisse pas les bras et tente de sauver ses compatriotes. Très actif, le dictateur rassemble les débris de l'armée romaine vaincu après l'Allia, il réorganise ses unités, remet sur pied une force de 10 000 hommes et organise le ravitaillement du Capitole. Bien aidé par les alliés de Saïré, il peut couper toutes les voies de communication afin de piéger les Gaulois qui n'ont bientôt plus de nourriture. Pour Brédence, la situation devient vite insupportable. Il tentait en vain de prendre d'assaut le Capitole mais manque cruellement de machine de siège pour prendre l'avantage. Sachant que le temps joue contre lui, il essaie d'assaillir la colline de nuit pendant que tout le monde dort mais la légende raconte que les oies sacrées du Capitole ont poussé des cris à la vue des intrus. Réveillés par le hurlement des animaux, les Romains ont pu repousser l'assaut in extremis. Les Gaulois seraient donc contraints à une guerre longue, Brédence coupe le ravitaillement, maintient la pression pendant 7 mois sur les défenseurs et attend simplement qu'ils meurent de faim. Finalement, au bout de 200 jours de siège, les Romains n'en peuvent plus et demandent à négocier la paix. Pendant les discussions, Brenos se montre impitoyable. Le montant de la rançon est fixé à 1000 livres d'or, soit 330 kilos de métal précieux, ce qui contraint tous les Romains à mettre la main à la poche. Mais alors que l'immense fortune est rassemblée puis présentée devant l'envahisseur, les Gaulois se mettent à peser le poids du trésor. Seulement, les Romains les accusent de tricher avec des balances truquées. Brenos utiliserait de fausses mesures si bien que la rançon devient beaucoup plus chère. La légende dit alors que le chef Sénon se serait insurgé contre l'insolence des Latins. Il se serait rapproché du butin en y ajoutant sa propre épée avant de prononcer la phrase suivante. «Vaivictis » hurle-t-il à ses victimes. « Malheur aux vaincus » en français. Les lois de la guerre sont implacables et le vainqueur a toujours raison. Autrement dit, les Celtes ont le droit d'imposer leurs conditions. que les balances soient truquées ou non, ce n'est pas aux Romains d'en discuter. Maintenant, que la phrase « Vaivictis » ait été réellement prononcée ou non, personne ne le sait vraiment. Les sources, d'ailleurs, sont tout aussi floues pour raconter la suite des événements. La première hypothèse, c'est que Camille ait barré la route au Sénon avec son armée. Il aurait engagé les Gaulois à la sortie de la ville, aurait pris une revanche sur la bataille de Lalia et aurait récupéré la rançon. Deuxième hypothèse, Camille accroche les Celtes sans parvenir à les vaincre. Ils récupèrent donc une partie seulement du butin ou bien n'y parvient pas. Troisième hypothèse, c'est la ville étrusque de Saïry avec le soutien de Camille qui tend une embuscade à Brénos sur le chemin du retour. Dans les trois cas, la cité ne serait pas détruite mais seulement affaiblie ce qui aurait provoqué de la déception parmi ses ennemis. En effet, certains étrusques et certains latins se délectaient de voir les Romains sur un précipice. De leur point de vue, il faut attaquer tout de suite sans plus attendre avant que Camille n'ait pu se ressaisir. Après le sac de Rome par les Gaulois, le général Camille, toujours dictateur, ordonne à la population de reconcilier la ville. Les maisons sont rebâties, les rues sont nettoyées, les quartiers sont aménagés. Les Romains renforcent aussi les défenses de la cité en l'entourant d'un mur de pierre. Un seul mot d'ordre, plus jamais, plus jamais une telle humiliation pour la cité, les prochains ennemis seront accueillis au fil du glaive. Aussi, face aux incursions de latins, d'étrusques, d'eck et de volsques qui profitent de la situation, Rome répond par la violence immédiate. En moins 389, soit un an après le départ de Brenos, Camille mène une série de raids défensifs sur trois fronts. D'abord, des groupes de heck et de latins sont vaincus près de Préneste. Ensuite, des incursions de volsques sont repoussées près de la Novium. Enfin, il faut trois ans de guerre continue pour venir à bout des étrusques qui tentent de reprendre Veillesse. Mais finalement, en moins 386, toutes ces tentatives sont repoussées. Par contre, pour éviter d'être poignardé dans le dos encore une fois, Rome doit envisager des solutions pour se sécuriser. Le meilleur plan consiste alors en trois options. 1, l'occupation militaire des cités ennemies avec le maintien d'une garnison. 2, l'annexion pure et simple. 3, la mise en place de colonies avec l'envoi d'une population romaine directement sur place. Dans le premier cas, Rome maintient une garnison militaire dans de nombreuses cités rebelles comme Gabi ou Lanuvium. Les gouvernements locaux sont suspendus, les impôts y sont prélevés directement, les habitants vivent sous occupation permanente. A la moindre tentative de désobéissance, les mouvements sont réprimés sévèrement. Simple et basique, l'occupation forcée rétablit l'autorité romaine dans le Latium. Sinon, en deuxième recours, l'annexion pure et simple apporte aussi des avantages. A l'instar de Veillesse qui fut détruite, pillée, ravagée de fond en comble avant que les habitants soient réduits en esclavage, annexer un territoire revient à le soumettre entièrement. Les vaincus qui peuvent rester conservent leur tradition mais n'ont aucun représentant et n'ont pas de droit. Ainsi, les cités de Tusculum, de Capena et de Ferronia subissent le même sort que Veillesse, elles sont annexées à Rome et leurs habitants sont soumis. Troisième façon de pacifier le secteur, la colonisation, dont les Romains se font rapidement les spécialistes. Le concept est très simple. D'abord, fonder une ville à partir de rien, comme les colonies de Nepeta et de Sutriome qui sont situées en plein territoire étrusque. Ensuite, y envoyer des colons pour habiter les villes. Enfin, établir des liens commerciaux avec les voisins pour s'ancrer dans la région. Les Romains étant plus riches que les autres grâce au commerce sur le Tibre, être en bon terme avec eux devient une priorité pour tous les marchands. Les colonies s'ancrent rapidement dans le bassin économique local, ce qui contribue à leur prospérité. De plus, si jamais les colons sont menacés, ces derniers pourront compter sur leurs partenaires commerciaux qui viendront les défendre. Bref, soit la répression, soit l'annexion, soit la colonisation, Rome maintient un équilibre parfait entre la peur et l'intérêt commercial. Le problème, c'est qu'à force de dominer les autres, les ennemis de la cité tentent de s'allier pour contrer son hégémonie. En moins 377, une coalition de latins, de Volsk et de Ernik, se réunit près de Satricum. Les Romains anticipent, alors que la région subit des orages, l'armée coalisée est vaincue dans une première bataille. Les phalanges romaines sont cohérentes par rapport aux phalanges latines, Volsk et Ernik, qui manquent de coordination. Le combat est remporté par les Romains qui montrent qu'ils n'ont rien perdu après la mésaventure gauloise. En tout cas, la bataille de Satricum motive encore le Sénat à continuer sa politique. La cité latine de Tibour est occupée, les Ernik sont annexés, purement et simplement, et une colonie romaine est fondée en territoire Volsk. Ainsi, et jusqu'en moins 354, quelques années après la mort de Camille, Romain finit par écraser complètement ses voisins proches. Mais à force de grandir et de grandir, elle attire l'attention d'une autre puissance, qu'on appelle les Samnites, qui regardent un œil mauvais cette expansion rapide. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Romain et Samnites se sont livrés à une guerre sans merci pour la domination de la péninsule. N'oubliez pas de mettre un commentaire si la vidéo vous a plu et merci à NordVPN pour l'avoir sponsorisé. Choisissez la sécurité sur Internet en cliquant sur le lien en dessous de votre écran.